Enfin, on a des infos sur 9.1, le prochain patch sur World of Warcraft. Parmi ça, on a des tas de nouveaux trucs. On peut tester sur le PTR 9.1, on va pouvoir tester le nouveau raid, on va pouvoir tester les nouveaux donjons, la nouvelle zone et compagnie. Mais outre ça, il y a déjà pas mal de modifications d'équilibrage qui ont été annoncées. Et il y a du lourd, il y a du très très gros, du gros nerf. Ouais, il y a du gros nerf, de la grosse pelle. Si t'es curieux de savoir ce qu'il y a et d'avoir mon avis, c'est maintenant. On va commencer par le DK, mais à l'habituel, je te sous-cheat la vidéo. Donc si t'es intéressé par démoniste, tu vas suivre démoniste. Mais vas-y doucement, vas-y doucement, tu vas suivre démoniste parce que ça va être un peu chagrin. C'est parti pour le DK. Donc déjà, tous les tanks ont été améliorés parce que tant que ça ne tankait visiblement pas assez, ça a plus 10% de réduction de dégâts pour tous. Donc c'est également le cas du DK 100. On a eu une modification au niveau du talent d'honneur pour le DK Givre. Ce talent d'honneur un petit peu, on va dire cancer, qui faisait en sorte que les ennemis proches de toi, ils ont une réduction de récupération de cooldown. Ce qui est très très chiant quand t'es contre un DK. C'est assez marrant quand tu es DK par contre, pas se mentir. Ça a été modifié qui fait que les ennemis qui sont proches de toi désormais, ils sont dans l'hiver, ils sont un peu froids, et du coup ils ont une réduction de portée sur leur spell et leur compétence de 30%. A voir ce que ça peut donner, honnêtement ça peut être clutch, parce que tu as Chain of Fire, Grapp, etc. Du coup potentiellement ton healer peut être hors de situation de contrôle, où il peut y avoir des trucs assez sexy à faire en termes de composition, de play, de setup à faire à ce niveau là. A voir ce que ça va donner, en tout cas modification de ce talent d'honneur. Ensuite on a du coup les modifications au niveau du run carving power, c'est à dire qu'en gros il y a 4 nouvelles légendaires, une par congrégation. C'est la nouveauté au niveau de Shadowlands, ils se sont dit on va faire des légendaires par congrégation. Ils ne me demandent pas si c'est une bonne idée, en tout cas c'est ce qu'ils ont décidé de faire. On a du coup celle légendaire, c'est une légendaire, donc ça demande de sacrifier l'ancienne légendaire si on met cette légendaire. On a celle au niveau des Necrolords, qui est massivement jouée par la plupart des décas, surtout les décas impies. Donc Abomination Lib, ton pouvoir de congrégation qui fait que tu es ouvert, tu grappes partout autour de toi, etc. quand tu es Necrolord, 10 minutes de cooldown, tout ça, a une durée augmentée de 4 secondes, et sa fréquence à laquelle ça te donne ton proc de Rhinic Corruption, de Rhin ou de Bone Shield, suivant ce que tu joues, et t'augmenter de 2 secondes. De plus, les ennemis que tu attires subissent 10% de dégâts supplémentaires de ta part pendant 12 secondes. Alors autant la durée augmentée, en vrai, c'est pas incroyable, mais par contre, le fait que tu mettes un debuff qui fait que t'augmenter tes dégâts de 10% pendant 12 secondes, en vrai, encore une fois ça demande de retirer les autres légendaires, mais c'est fort, parce que dégâts impieds, c'est ultra bursty. Là, je vais te prendre le premier sur Angering Destroyer. Bon, 3 minutes, 42 fights, 7700 de DPS, c'est logique, pas de problème jusque là. Si tu regardes rapidement sa petite courbe de dégâts à lui, ça donne ça ! Dès qu'il y a un petit, ça burst de ouf ! Ça monte à 30k en mono sans aucun souci, et après, blou 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 blou. Ça fait des dégâts constants, mais bon, voilà. Donc le fait d'augmenter de 10% tes dégâts sur ta phase de burst, ça part, sûrement tu passes de 30 à 33k. C'est beaucoup, du coup c'est beaucoup. Parce que c'est une classe qui burst, et du coup, augmenter ton burst peut être intéressant. Donc en vrai, pourquoi pas ? A voir ce que ça va donner en sim. Peut-être que ça va être juste une légendaire, ou en mode... Bah non, c'est pas mauvais en mono, c'est pas mauvais en multi, tu peux la jouer dans les deux cas. Ça ne passera peut-être pas devant la légendaire mono, peut-être pas devant la légendaire multi en multi, je ne sais pas trop. A voir ce que ça va donner. On a également la modification au niveau... Enfin, la nouvelle légendaire pour Kyrian sur des cas. Donc Kyrian, des cas, tu joues en tank potentiellement. Voilà, si tu as envie, tu peux jouer Kyrian en tank, c'est ce que tu joues au début de l'extension, maintenant il y a un peu moins de besoin. Quand ton shackle, c'est un devoir-ci, se répand. Donc en gros, c'est une dot moe cible, il y a des chances de se répandre sur les ennemis un petit peu derrière. Quand il se répand, tu gagnes une rune et tes dégâts sont augmentés de 2%, ce stack jusqu'à 10% pendant 10 secondes. Donc là, il faut qu'il se répande, donc dans les situations de mono, ça ne marche pas. Et ensuite, tu as quand même le côté RNG, tout ça pour avoir une augmentation de dégâts pendant quelques temps. Sur une spec, de toute façon, tu ne joues pas en DPS. Bon, je pense que tu la créeras, à part. On a également, ça c'est un petit bug, c'est au niveau des matchs, donc whatever. On a également la nouvelle légendaire quand tu es 20 tirs. Donc pour rappel, 20 tirs, tu fais ton A.O.E. qui fait que tu réduis ta de l'esquive et en plus, tu vas générer masse de runic power, de RP. Quand ton farming miss se termine, tu vas faire des dégâts d'ombre autour de toi jusqu'à 5,5 et ça te soigne pour 25% des dégâts faits. Les dégâts sont augmentés de 2% par chaque point de RP, de runic power, de puissance runic, que tu as dépensé pendant qu'il était actif. Sachant que le but de ce truc, c'est de l'activer et de dépenser ta puissance runic. Que tu sois en build Syndragosa parce que du coup, ça va générer masse et du coup, ça te fait un très très long Syndragosa ou que tu sois en dégâts tank. Tu vas de toute façon la générer ta unique power parce que ton but, c'est de la dépenser, c'est en génère. Donc, avoir le dégâts que ça peut faire, après le fait que ça arrive après ce pouvoir-là, sachant que c'est potentiellement déjà trop tard parce que tu l'utilises pour setup, pour augmenter son Syndragosa, etc. Est-ce que le fait que ça arrive à la fin, ça te sert vraiment ? En tank, pourquoi pas ? Mais t'as quand même des bonnes légendaires autres. Donc, est-ce que t'as vraiment envie d'avoir ça ? Honnêtement, je pense pas, mais à part sur la suite. Ensuite, on a au niveau des faits. Donc, pour rappel, ça remplace ta mort et des compos et ça augmente ta force de 2%, 4%, 6%, 8% pendant que t'es dedans. La force que tu gagnes de ta mort et des compos est du coup augmentée de 1% et dure pendant 2 secondes plus longtemps. Pendant que tu restes dans ta mort et des compos, ta génération de puissance de ruines est augmentée de 20%. Donc ça, tu joues quand t'es en dégâts, givre, oblitération. T'as à peu près tout. Est-ce que ça suffira à la faire se jouer comparé au fait que du coup, tu prends la légendaire qui augmente les dégâts de ton identissement et qui fait que t'as des chances de regagner des ruines ? Je pense pas, en vrai. Je pense pas, mais à voir. À voir ce que ça peut donner. Au niveau du DH, on est un léger nerf, très léger, au niveau de Chaos Strike, le conduit qui fait que ta frappe du chaos a des chances de refrapper une autre frappe du chaos. Donc, voilà. Là, c'est 14,5% à 12%, donc c'est quand même un nerf. Mais, voilà. Comparé à ce qu'ils ont mis sur les autres classes, honnêtement, ça va. On a augmentation de les tatou qui mitigent désormais 20% de base au lieu de 10%, parce que ça a été augmenté de 10% comme les autres trucs. Ce qui est vraiment beaucoup, 20% de mitigation passive de tous les dégâts pour le DH tank. Des modifications de texte. Ensuite, on a le druide. Alors, le druide, il a pris... Enfin, c'est un druide qui... Tu peux pleurer, tu peux être chagrin. C'est parti. On a un up au niveau de Full Moon, qui désormais a un cooldown plus court, mais tu le jouais déjà pas. On a Solstice, qui fait que pendant les 6 premières secondes de ton éclipse, tes étoiles filantes touchent pendant 220% plus souvent au lieu de 300% plus souvent. On a Stellar Drift, qui fait que, du coup, Météor fait désormais non pas 15% de dégâts supplémentaires, mais 25% de dégâts supplémentaires et te permet de casse pendant que c'est actif. Désormais, c'est un cooldown de 15 secondes. Avant, ça en avait pas. Donc, ça augmente un petit peu, mais il y a un cooldown. Et au niveau du ring carving power, donc du pouvoir Balance of all things, donc la légendaire qui était surjouée, on est qui, qui est très fort depuis le début de l'extension. Il avait passé de 50 à 40. Désormais, le fait d'entrer en éclipse augmente tes critiques d'Arkane et de nature, non pas de 40, mais de 24%, et ça diminue de 3% par seconde, avance tes 8% par seconde. Mais bon, autant te dire que du coup, tu balances tout dès que tu le fais proc. Là, t'arrives déjà beaucoup plus bas. Ah non, pas douter, c'est un nerf. Au niveau du SP tank, on a l'augmentation des réductions de dégâts de 10% de base. Donc ça, c'est sur tous les tanks, donc ils l'ont également mis sur le Druid tank. Et on a un nouveau talent d'honneur pour le Druid resto, qui fait que ta tranquillité désormais ne peut pas être cut si tu le choisis. Et les effets sur le soin, sur la durée de hot, sont augmentés de 200% sur la durée. Donc tu peux toujours être stun, tu peux toujours être gouche, tu peux toujours être dragon breast, tu peux toujours être whatever. Cependant, effectivement, du coup, tu ne peux plus être cut pendant. Est-ce que ce sera pick ? Pourquoi pas ? Peut-être dans des situations de 3v3, tu sais qu'il n'y a plus de stun, tu sais qu'il n'y a plus de machin, tu sais qu'il ne peut pas être cut, ou fear, tu te dis, allez, vas-y, c'est parti, on pète la tranquille et tu ne pourras pas être cut pendant. Pourquoi pas ? À voir. Au niveau du hunt, aucune modification, à part des modifications de texte. Donc, voilà. Petite modification. Le chasse arceille ravit. Au niveau du mage, on a l'aspect arcane, qui est un PVP multiplayer qui a été augmenté, donc 20% de dégâts supplémentaires sur la déflagration des arcanes en PVP, qui est conséquent, mais arcane en PVP, c'est dur parce que tu n'as qu'une école de magie, donc si tu te fais cut, tu ne peux pas blink, tu ne peux pas vol de sort, tu ne peux pas mettre ton shield, tu ne peux pas mettre les plumes, enfin, c'est roulou, c'est roulou, surtout les plumes. Donc ensuite, talent d'honneur, tu as un nouveau talent, l'arcanosphère. Crée une sphère, donc 45 secondes de cooldown, tu le canalises, crée une sphère d'énergie d'arcane qui te fait gagner de la puissance en 4 secondes. Quand tu le lâches, la sphère passe à travers n'importe quelle barrière, ça nocque les ennemis back, donc ça les repousse en arrière, et ça fait 120% de spell power, fois 4, dégâts d'arcane, alors c'est beaucoup de dégâts, mais tu le canalises, par contre ça va loin, ça va jusqu'à 60 mètres, à voir, je n'ai aucune idée en vrai de ce que ça peut donner. C'est une canalisation, et c'est dur de faire des canalisations en PVP, surtout quand tu as deux caches sur la tête, et un chaman derrière, mais bon. Et kleptomanie, donc le fameux talent d'honneur qui permet de voler tous les sorts de la cible, n'est désormais plus possible d'être fait en frost, en feu, mais que en arcane. klepto ne sera désormais possible plus qu'en spé arcane. Pas en feu, pas en givre. Klepto, bordel, le truc de base, le truc qui te permet de voler tous les sorts de la cible. Et désormais, elle coûte en plus 300% de mana supplémentaire. Donc là, c'est un énorme nerf du mage en PVP. Donc tu ne peux plus faire klepto, sauf si tu es en arcane. Donc contre les trous des compagnies, et c'était trop bien klepto. C'est conséquent ce nerf sur le mage. Vraiment, il est conséquent ce nerf en PVP. Énorme nerf. Au niveau de l'aspect feu, alors là, on part sur des nerfs en voiture, voilà, vas-y, je te mets des pieds bouche. Flame strike, donc choc de flamme, donc l'autre que tu utilises pour des PS en zone. C'est ton sort de dégâts de zone, c'est comme ça que tu fais tes combus, tu fais brûlure, trait, un choc, trait, trait, un choc, phoenix flame, pouvoir d'effet, tu en mets un trait, choc, phoenix flame, trait, choc, enfin, choc, 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 choc. Ton but, c'est de mettre un max de choc de flamme et avec gerbe de flamme, et ça fait trop mal. Ok, effectivement, tu montes très haut. Moi, genre, mon match 216 level, il monte à 40k sur les packs sans aucun souci. Mais bon, quand même, 60 à 54% de spell power, c'est énorme. On se rend pas compte, c'est pas 6% de nerf. C'était 60%, ça passe à 54%. C'est énorme le nerf qu'ils ont mis dessus. C'est énorme. Et en plus, gerbe de flamme, elle prend le même tarif. Et en plus de ça, petit bois, tu joues maintenant, petit bois, voilà, le petit bois mignon, qui fait que tes boules de feu, tes pyro, tes fireblasts et tes flammes du phoenix en critique te réduisent le cooldown de ta combu de 1,5. C'est passé à 1 seconde. C'est énorme comme nerf. 1 seconde, 5 à 1 seconde. Je comprends pas qu'on puisse autant mettre au sol une spénorale. Pas autant. Genre, ça, c'était suffisant. Mais ça a plus ça, plus ça. Quand tu joues, t'as un genre de mâchefée, honnêtement, ça te décourage. Parce que ça, ça va vraiment faire des combus beaucoup plus longues à revenir. Je dis pas, ma cheveu, c'était fort. C'est fort en PvP, c'est fort en M+, c'est fort en raid. C'est ok en raid, ok plus en raid, mais c'est pas ultra top 1. Mais à ce point-là. Ouais, ok, bref. On a également une modification au niveau de Control Bird, le talent de PvP d'honneur. On n'hésite pas à te dire ce que tu en penses en commentaire, évidemment. qui fait que ton Ignite, donc ta maîtrise, en gros, fait des dégâts, ça fait des dégâts 100% plus vite, mais ça ne se spread plus à part si Combustion est actif. De toute façon, t'as déjà plus de spread à part si tu fais Flammy Phoenix. Et désormais, ça fait 100% de dégâts supplémentaires pendant que Combustion n'est pas actif. Bon, de toute façon, vu que t'as pas de dégâts pendant que t'as pas de Combustion, à quoi ça sert ? Je ne sais pas. T'as un nouveau talent d'honneur, Ring of Fire, qui fait que tu mets un ring, un anneau de feu. Ça peut être marrant, et qui rentrent dedans se prennent 24%, une dot qui fait 24% de leur vie en 6 secondes. Et c'est 2 secondes de cast. Je ne sais pas trop ce que ça peut donner sur un setup, à la place d'un Ring of Frost, peut-être, sur un ship où tu mets le Ring of Fire et du coup, tu mets une dot et tu pars en combu et tu vas vite. Je ne sais pas. A voir ce que ça peut donner. Au moins, tu ne bringes pas direct, j'imagine, tu ne verras avec à partir de la première date. Et t'as Warden's Flames, qui fait que, en gros, ton Flamestrike réduit le cooldown de ton Flamestrike de 50% et augmente ses dégâts de 3% pendant 3 secondes. Mais bon, le Flamestrike en PvP, je veux dire, voilà, à part dans les situations de niche pour des fufus, sinon tu ne l'utilises pas, évidemment, donc je ne sais pas trop quel est le but de la manœuvre. Et en plus de tout le reste, t'as également un nerf d'Infernal Cascade, donc ton conduit principal, qui fait que tu maintiens pendant ta combustion, qui fait que, pendant que ta combustion est active, ton trait de feu te donne non plus 9% de base, mais 7% de dégâts de feu pendant 5 secondes, se stack jusque 2 fois. Donc en gros, le but de tes combustions, c'est que tu fais, par exemple, en mono, tu fais boule de feu et pendant ta boule de feu, tu fais combustion, très très, tu fais une pyro, ta boule de fer, tu refais une pyro, et dès le début, en fait, tu te mets à 2 stacks d'Infernal Cascade et tu les maintiens pendant toute la durée de ta combustion. Ce n'est pas dur à être fait en mono, ce n'est pas dur à être fait en ulti, c'est que tu maintiens, voilà, tu maintiens et donc en gros, jusque-là, tu avais, par exemple, sur un rang 4, voilà, c'est genre, facilement, genre sur mon match, j'ai 14,4% d'augmentation de dégâts fois 2, donc 28,8% d'augmentation de dégâts de feu pendant combustion. Tout est dégâts, quoi. Donc tu avais 30% de dégâts supplémentaires pendant ta combu et du coup, ça te faisait des grosses combus. Là, par exemple, à la place d'avoir 28,8%, tu vas passer à 22,4% pour le même rang. C'est énorme. Ça, plus ça, plus, mais pourquoi à ce point-là ? Genre, même Club Tomani, ils l'ont retiré, genre, tu fais du PVP, du PV, tu fais tout, ils l'ont démenté le mage feu. Ils l'ont, mais ils l'ont pris, ils l'ont brisé, ils l'ont cassé en haut vite. Pourquoi ? Spey Frost, talent d'honneur, Burst of Cold, désormais, Dr. Frost Nova, reset désormais le cooldown de ton Cône de Glace qui augmente ses dégâts, non pas de 400, mais de 600%, à voir si ça suffira. Ta Frost Bolt fait désormais 75% de dégâts supplémentaires sur les cibles gelées au lieu de 150% avec Deep Shader et Ice Wall qui est nouveau, donc conjure un mur de glace qui est long de 30 mètres qui bloque la ligne de vision. Oh, let's go ! C'est le mur d'Anivia ! C'est le fiston de mur d'Anivia, ça. Voilà, le mur à 40% de maximum de point de vie et dure pendant 15 secondes. Donc, t'as le mur d'Anivia qui bloque la loss, évidemment. T'as le mur d'Anivia. 1,5 seconde de casse, par contre. C'est pas comme Anivia qui le pose direct. Ça va dépendre des maps, hein. Ça va ultra, ultra, ultra dépendre des maps et des compos. Est-ce que ça peut être fort ? Genre, c'est vraiment rien. Ce qui peut être marrant, c'est genre, tu peux t'enfermer, tu peux t'enfermer avec tes potes et drink. Tu peux bloquer des points clés de la map sur pas mal d'arènes, sur Lord Aeron, sur pas mal de maps comme ça, tu peux bloquer et du coup, ils vont devoir péter le mur de glace qui est 40% de tes maximum de points de vie. Donc, il se pète assez vite quand même, mine de rien. Du coup, les mecs vont devoir mettre des cooldowns dessus. Oh, j'ai hâte de le voir. Je pense qu'il y aura des vidéos marrantes avec ça. Moi, j'aime bien ce genre de... Par contre, ça me fait marrer. Donc, les images miroir, pas de modifications, je ne sais pas pourquoi c'est apparu dessus. Et ils ont retiré le talent d'honneur qui faisait que les dégâts magiques sur le temps te faisaient moins de dégâts. Ouais, de le retirer complètement. Hi-bi ! Et ensuite, on a quelques nouveaux pouvoirs légendaires basés sur les congrégations qui sont affichés ici. On a celui sur les Nécrolords qui fait que donc tu deviens un Mache Colette, tout ça, qui fait que ta boule de feu, ton éclair de givre et ton Arcane Blast ont une chance de te transformer en Mache Colette pendant 8 secondes. Pendant que tu es dans la fin du Mache Colette, les augmentations de 1% pour chaque ennemi qui touche avec ta boule de feu et ton éclair de givre ou ton déflagration et les arcanes. Donc ça, tu ne joues pas en givre parce que ton éclair de givre ne fait pas de dégâts, tu ne joues pas en feu parce que ta boule de feu ne fait pas de dégâts, ce qui te laisse Arcane. Là où tu as effectivement ta déflagration des arcanes te fait des dégâts. Cependant, Arcane, c'est une spé ultra burst. On va, pareil, te faire plaisir et mater un Mache Arcane pour le plaisir parce que c'est assez mignon. Si on va checker un petit Mache Arcane, imagine un Mache Arcane. N'importe quel Mache Arcane. Sur Hungering Destroyer, par exemple, Sheikah 8, un MP Billion, ça me fait marrer, il me fait penser à le Million, c'est parfait. Donc MP Billion, tu le cliques, tu regardes sa courbe de dégâts, voilà. C'est vraiment énorme. Bon, il monte à 35k sans souci, il redescend, il redescend, il remonte, il redescend, il redescend, bref, autant dire, il n'y a aucun dégâts qui sont rentrés hors burst. Ça, c'est le Mache Arcane. Donc, avoir un proc random, ça te sert à rien, ça te sert à rien, ça te sert à rien. Et imaginons une situation de multi où là, tu peux avoir ton truc qui se spread et ça peut être un peu plus utile. Bah, tu ne fais pas Arcane Blast en multi, tu fais explosion des arcanes. Ouais, tu ne fais pas Arcane Blast en multi. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt à cette légendaire ? D'après moi, aucun. Et sinon, on a Sinful Daylight, donc en tué 20 tirs, donc ce qui est joué uniquement par Mache Frost en mono, donc généralement les Mache Frost, mais surtout Mache Frost en mono, qui fait que du coup, le fait de consommer idée claire ou un stack de trait de feu ou ton proc de gel mental, il me semble, parce que ce n'est pas écrit là, mais bon, bref, ça réduit le cooldown de Mirror Aftermath de 3 secondes et du coup, Mirror Aftermath, si c'est dispel, le cooldown est réduit de 45 secondes. Tu le récupères plus vite. Après, franchement, les légendaires, elles sont bien en frost. Tu en as plusieurs et tout, qui sont cool honnêtement, alors les légendaires 20 tirs, elles ne me semblent vraiment pas incroyables. A voir si un expert à Mache Diff passe par là et me dit « Ouais, mais dans telle situation, mais en soi, ça ne me paraît vraiment pas fou. » Du côté du moine, évidemment, 10% de réduction de dégâts pour le moine tank parce qu'il en fait pour tous les tanks, on rappelle. Au niveau du moine, il, au niveau des talents d'honneur, on a un nouveau talent d'honneur qui fait que quand tu dispel un de tes potes, ça augmente les soins qu'ils vont recevoir de ta part de 10% pendant 10 secondes. Si tu n'as que jusqu'à 3 fois, c'est pas mal, donc quand tu dispel, tu vas faire plus de soins sur la cible si tu prends ce talent d'honneur. Beaucoup de nouveaux talents d'honneur en fait. Pour Miss Weaver, ils sont au taquet. Ils ont envie que le Miss Weaver revienne en arène. Donc, tu as également un autre talent d'honneur qui fait que tu te dématérialises pendant le Miss 40% ! Ok. Monk, Monk Hill, prochain patch en arène. Let's go. Monk Hill, prochain patch en arène. It's a thing. Ça réduit les dégâts que tu utilises de 40% et se remet en 3 secondes. Oh, tu vas pouvoir utiliser un CD def pendant que tes stuns en Moine Hill. What the fuck ? Let's fucking go, en fait. Moine Hill qui va pouvoir être joué en arène. C'est ça qui leur manquait au Moine Hill. C'est la pain sub pendant que tes stuns. Ça va être strong. Au Moine Hill, il va revenir de ouf. En vrai, c'était jouable. Ils en ont déjà joué un petit peu en AWC chez les dernières compètes d'arène. Et réduit le cooldown de ton transfert de 20 à 15 secondes. Oh la 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 la. Le transfert peut désormais être cast si tu es stun. Si tu prends le taillon d'honneur. C'est pendant que tu es stun. Oh la 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 la. Et le cooldown est réduit si tu ne l'es pas. Oh. Tu peux TP pendant que tu es stun. Oh mais là, ils se sont dit le mon qui va revenir de ouf. Ils se sont dit putain, on va lui mettre plein de trucs là. Ah les rogues, ils vont galérer. Regain, le cooldown de Regain est réduite 50% et donne une immunité aux dégâts magiques et aux effets négatifs pendant 2 secondes. t'as une immune un peu comme l'AMS du du DK quand tu fais Regain. Ouais. Alors ce sont des talents d'honneur. Tu ne pourras pas tout prendre à la fois mais quand même. Augmente les soins d'hissiers et du coup désormais pendant que Soussing Mist est canalisé Expiration du Mal a son soin qui est augmenté de 15% et retire un effet magique, un effet de maladie et un poison de la cible. Ça se stack à chaque fois que Soussing il a la cible. Donc ton Expiration du Mal va faire beaucoup plus de soins et retirer plus de choses. Ah oui d'accord ok. C'était autant pour moi à tout à l'heure. Du coup c'est au niveau des talents d'honneur du coup Thunderfog Justy. Ok. C'est là où du coup ça te permet désormais de le faire sur les cartes de Géal. qui vient en knockback et le faire sur les sens fonds qui augmente ta vitesse de déplacement de 70% et te donne une immunité au déplacement. Déjà que tu te déplaces vite t'as les réductions de transfert tu peux faire les trucs avant que tu es ten mais ça va être trop fun de jouer Moine Hill sur le prochain patch. Il va y avoir de partout ça va être trop fun en vrai. En vrai c'est déjà fun à jouer en arène c'est déjà trop fun t'as déjà une mobilité de ouf et genre il y a de la mobilité c'est trop bien c'est juste trop bien et ça te donne en plus une immunité au truc qui te slow ça va être inattrapable ça va être tu joues ça tu fais des guerriers des rocs des machins ils ne pourront jamais et imagine il n'est pas là ils ne toucheront pas non plus ok grosse modification au niveau du Moine Hill en pvp en tout cas en temps en temps que les dégâts se réduisent 10% c'est tout bonjour c'était paladin prêtre Spirit Shell passe de 1 minute à 1 minute 50 de cooldown donc là en gros ce qu'ils ont dit c'est que Spirit Shell deviendra une utilisation de niche de niche et ne sera plus insta sélectionné et ne servira que dans certaines situations très spécifiques sinon tu ne joueras pas Spirit Shell donc pour rappel alors en actuel Spirit Shell c'est massivement massivement joué par Indico il avait passé de 100 à 80% et ça te permet sur 1 minute de cooldown d'avoir une barrière sur l'ensemble de durée donc d'avoir des absorptions 18 des 20 joueurs ce qui est énorme donc ça c'était huge c'était huge c'était très joué il l'avait nerfé passer de 100 à 80 et là ils sont en train de redire on va le rendre un gros méga nerf parce qu'une minute à une minute 30 c'est énorme donc ça devient un sort de niche et ils ont décidé que d'ici ça ne se jouerait pas forcément Spirit Shell donc grosse modification au niveau du gameplay du disco gros nerf aussi quand même enfin du coup tu vas devoir t'adapter autrement mais ça reste quand même un nerf très conséquent au niveau du prêtre sacré on a Symbol of Hope boost le moral boost le moral des membres du raid sur 5 minutes donc avant ça a redonné de la mana à tes alliés blablabla et désormais du coup ça marche sur tous les membres de ton raid qui fait que et ça c'est cool je trouve qui fait qu'ils récupèrent tous 60 secondes de cooldown sur leur CD def majeur et ils regagnent 12% de leur mana manquante en 5 secondes donc t'as toujours l'aspect et regale mana mais surtout t'as une nouvelle mécanique qui est introduit qui fait que tes DPS tes tanks ils vont récupérer leur CD def quand tu vas l'utiliser plus rapidement d'une minute c'est énorme c'est une nouvelle mécanique c'est un truc trop bien t'imagines tu vas devoir du coup forcer les gens utiliser plus souvent leur CD def parce que tu vas faire les mecs à 1 minute 2 minutes je mets symbol of hop donc n'hésitez pas à claquer vos CD def avant donc ça va forcer les joueurs à utiliser plus leur toolkit parce que ça va pouvoir être récupéré plus rapidement avec ça et c'est vraiment cool j'adore cette mécanique je suis trop content en plus ça donne un intérêt de niche particulier aux prêtres sacrés qui à l'heure actuelle n'en avait pas vraiment à l'heure actuelle un prêtre sacré ça t'apporte rien de plus qu'un droodil ou qu'un moine j'exagère un peu mais pas tellement c'est vraiment t'es là pour le HPS alors que là désormais t'as un cooldown qui est vraiment une niche qui est propre à toi et qui va faire une mécanique qui est propre à toi également et ça je trouve ça cool au niveau du prêtres en moins talent d'honneur donc le cooldown de ton dispel de masse est réduit de 15 secondes et son coût en mana est réduit de 30% et du coup ils ont retiré le fait que ça augmentait la durée de ta place des brandes de 6 secondes si c'est le cas c'est dur je suis pas sûr que ce soit le cas parce que des fois c'est pas très bien mis mais si c'est le cas c'est quand même dur pour eux et je suis pas sûr que le masse dispel plus souvent c'est fort le masse dispel en arènes mais ok dans les situations de niche ça pourrait être pris et au niveau des soulbind dissonant écho ton éclair du vide on les soulbind fait 20% dégâts supplémentaires au lieu de 35% ça c'est dur ça c'est du bon nerf ils étaient où dans le tableau allez on va les nerfer un petit peu c'est un peu respect voleur donc hémotoxine shiv réduit également les soins de la cible de 40% pendant 9 secondes Oh, on a un Sharpen désormais en rogue ? Oh, il y a un Sharpen en rogue, désormais c'est l'utilisation du Chris ? Oh, let's go, mais tous les jours, quoi. On a ça, on a ça du coup. Donc de toute façon, selon le chiffre, je l'utilise offensivement parce que c'est ce qui augmente tes dégâts de nature pendant 9 secondes sur la cible. Et du coup, ça augmente ton enveu noem, etc. Donc généralement, tu vas faire tes rotas, tu vas mettre tes notes, tu vas faire un K6. Ensuite, tu vas appliquer du coup ton chiffre. Et là, tu vas envoyer des enveu noem du futur. Mark Fordes enveu noem, enfin bref, c'est un peu ça ton burst. Et là, désormais, tu en plus appliques une Sharpen quand tu enveu noem. C'est énorme, c'est très très fort en RBG, en arène, tout ce que tu veux. Ouro gars, ça, ils se mettent bien. Et apparemment, ils ont retiré de neurotoxines. Au niveau des ring carving power, alors... Là, on le voit pas. Mais moi, j'ai vu un truc. Mais là, on le voit pas. J'ai vu un truc qui faisait que ta marque du maître assassin était 30% moins efficace en PVP. Ce qui fait que ça a duré 3 secondes au lieu de 4 secondes. Et là, on le voit pas. Donc à voir si c'est resté ou c'est juste que cette page n'est pas à jour. Mais je crois que c'est quand même ce qu'ils ont décidé de faire. Et au niveau des soulbind, donc là, on a une grosse modification de clock in shadow. Donc, ça, c'est le truc qui était très très fort en arène, en rung. Le fait de rentrer en furtif te donne 10% d'absorb basé sur un bouclier qui te fait 10% de max de points de vie. Qui est réduit de 1% à chaque seconde en dehors du furtif. Le fait d'entrer, désormais, le fait d'entrer en furtif te donne 10% d'absorb de vie pendant 4 secondes. Avant, le bouclier, il diminuait. Désormais, pendant 4 secondes, t'as un shield. Donc, si t'as une dot de 8 secondes sur la tête, tu vas devoir furtif. Tant pour 4 secondes, c'était quand t'as une furtif. Tu te caches quelque part, tu repasses furtif, tu réactives, t'as ton shield, t'es bien. Mais ça va te demander de steals, re-steals, en gros. En vrai, je pense que dans la plupart des cas, ça te dérange pas. C'est évidemment un petit nerf, mais c'était un peu fort. Mais est-ce que c'est vraiment dérangeant ? Je pense pas. Parce qu'au pire, tu re-re-steals, y'a pas de cooldown, c'est genre 2 secondes ton cooldown sur le stealth. Donc, tant que t'arrives à te maintir hors combat, t'es fine. Et, apparemment, si t'es passé à furtif, c'est que t'es déjà mis hors combat. C'est vrai que le Vanish, normalement, mais tu t'es déjà mis hors combat. Donc, en vrai, ça m'a l'air ok. Ça m'a l'air clairement ok. Au niveau du Shamelem. Soulbide, ok, y'a pas de modification. On a un nouveau talent d'honneur en Shaman Hill. Healing tight totem, y'a cet point de vie qui est augmenté de 150% et heal pour 50% de plus à chaque fois qu'il pulse. Ah ouais, ça devrait devenir un cooldown vénère, le HTT. Oh putain. Si tu prends ce talent d'honneur en HTT, il met tout le monde sous le vie tranquille. Alors là, ils ont retiré le mot Huff Hands sur Flametongue, l'arme de feu. Mais je suis pas sûr que ça change quelque chose parce que forcément, tu l'appliques déjà que sur celle-là. Donc, je crois que c'est juste pour ça qu'ils ont retiré le texte. Mais je pense pas qu'il y a une modification. Démoniste. Alors là, sois prêt également. Donc, Agony. Augmente les dégâts que tu fais à la cible. Oh là 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 là. Donc tes DOT, ils y sont retournés sur cette modification du démo parce qu'ils aimaient pas trop comment ça se joue. Du coup, pour rappel, juste avant que tu vois les modifications, démo commence à jouer, commence à burst. Démo n'est pas une SP à DOT. Enfin, vite fait. En afflite, t'es vite fait une SP à DOT. Mais t'es surtout une SP à setup. C'est-à-dire que tu as une SP qui rampe. Donc en gros, là, je vais prendre le premier 7k9 en moto sur une gearing. Bon, c'est énorme. Comparé aux autres classes. Mais du coup, comme tu peux le voir, c'est pas vraiment genre, je mets mes DOT, elles font mal sur le temps. C'est, je mets mes DOT comme ça, je peux extase. Comme ça, je monte extrêmement haut. Donc les mecs, ils montent à plus de 30k en mono. Et après, ils ira attendre leurs DOT. Ils récupèrent leurs shards. Ils font 5 extases. Ils récupèrent leurs cooldowns. 5 extases. Blablabla. Blablabla. Bon, en gros, si t'alignes ton pet et que t'alignes, du coup, t'as... Enfin, que t'alignes tous tes burst. Donc en gros, si tu vas checker ici, casse, nanana. De toute façon, c'est, grosso modo, toujours la même chose. Un démo à 6, pas très dur en mono. Si tu vas faire ton burst. Donc là, tu vas faire ton... Là, par exemple, racial orc. Ils font leur miserie. Ils font, du coup, tac, là, ils mettent leurs DOT. Tac, tac, tous leurs DOTs. Ils mettent le pet. Et là, on est parti pour un spam d'extase. Et c'est là où sont réellement les dégâts. Extase, extase, extase. Tu mets des dramas entre temps, mais tu mets tes extases. Quand t'as un max de DOT sur la cible, évidemment, avant, t'as mis ton hanté et t'as mis toutes tes DOTs. Et tu spam extase. Et c'est ça qui fait mal. C'est extase qui fait mal. Et pour une raison, en tout cas, ça leur pose problème que ce soit ça, le gameplay du démo et que ce soit à ce moment-là, extase. Bon, évidemment, si t'as des pays, etc., des fois, tu peux également faire plus mal sur d'autres sortes. Mais dans l'idée, c'est vraiment extase et le burst du démo qui le caractérisent. Ces DOTs ne font pas si mal que ça. Donc, ils ont augmenté les dégâts des DOTs de 1,12 à 1,34 de la sur l'agonie. Et Maléfique Rapture se reprend le nerf qu'ils voulaient mettre avant. Cette fois-ci, ils se sont dit, on en a marre, on le fait quand même. Et du coup, extase Maléfique... Et attends, c'est pas tout. Attends encore la suite. Extase Maléfique a ses dégâts qui sont réduits, du coup, de 0,33 à 0,27. Ce qui, à l'époque, il disait que ça correspondait à 20% de nerfs. Ce qui est énorme. C'est vraiment ça qui fait tes dégâts. Et en plus, t'as une modification au niveau du Soulbine, donc du conduit que tu prends majoritairement, donc qui est très fort, qui faisait que ton Extase Maléfique faisait 15% de dégâts en 1, augmenté sur les cibles qui ont de l'affliction instable. Donc, en gros, tu mets l'affliction instable, et la cible qui a l'affliction instable va se prendre des Extases Maléfiques bien plus conséquentes. Ils ont passé le rang 1 de 15 à 7%. Et là où, par exemple, tu pouvais avoir, je sais pas, 24, même 26 actuellement, il me semble, ou 24 du moins, 24% de dégâts augmentés sur ta cible avec Extase, tu passes à 11%. C'est plus de la moitié du nerf de ta principale source de dégâts. Plus de la moitié du nerf du conduit. Et en plus, ils ont nerfé, genre, qui, à l'époque, il disait que le Extase c'est 20%, mais 33 à 0,27. C'est énorme comme modification. Sur l'Extase. C'est dire le nerf de malade que se prend le démon. Ils ont retiré, du coup, le talent d'honneur qui faisait que, bon, tu consommais machin, machin, machin. Bon, je crois pas que c'était vraiment très joué, ce truc. Ils ont changé, du coup, le pouvoir légendaire qui faisait que les dégâts de ta corruption sont augmentés de 15%. Et la légendaire PVP, hein. Et toutes les cibles qui sont affectées par corruption sont en slow de 50%. Donc, désormais, ça fait que les dégâts de corruption sont augmentés de 25%. Et à chaque fois qu'il fait des dégâts sur une cible, chacune de tes malédictions sont augmentées de 2 secondes. Ce qui veut dire que désormais... Alors, moi, je suis très content de ça, hein. Ça peut du pas aller, mais voilà. Moi, je trouvais que c'était naze d'avoir tout un gameplay basé autour d'une légendaire qui fait que quand tu mets corruption, ça slow la cible. Déjà, c'était assez relou. Parce que juste en RPG, par exemple, t'étais indispensable d'avoir un démo à fli. Il slow tout le monde, tu poses la dot, tu retires la corruption, t'es quand même slow. Et ça faisait un truc un peu hors-dehors de la classe qui définissait la classe où tu sais que t'étais obligé de jouer cette légendaire si tu jouais à fli en arène. Et du coup... Regarde, moi, j'aime pas du tout ça. Et le fait d'appliquer directement un slow sur ta dot principale, enfin, je trouvais ça un peu cancer, honnêtement. Alors que là, déjà, tu peux l'utiliser de différentes façons, parce que tu peux mettre d'autres malédictions. Tu peux très bien dire, ça va également marcher sur un caster, sur une malédiction des langages qui va être automatiquement augmentée. Donc déjà, t'as le contrôle des malédictions que tu mets sur la cible. Tu peux toujours mettre la malédiction qui slow. Ça va te demander un GCD en plus. Et en plus, ça augmente quand même plus les dégâts de ta corruption. Bon, ta corruption, c'est pas une énorme source de dégâts, mais en soit, du coup, ça augmente ta corruption. Et ça te permet des gameplays un peu plus variés. Et surtout, ça te demande de vraiment setup. Et en plus, tu peux dispel. Malédiction quand t'es contre un démo, alors qu'avant, tu ne pouvais pas. Alors, démo n'est pas forcément incroyable en arène, parce que ça te demande des setups. Mais là, c'est encore un autre sujet. C'était pas la bonne façon, pour moi, de compenser l'arène en démo. Le fait de mettre un truc qui slow sur la corrue et qui fait chier tout le monde. Et effectivement, en démo, t'arrives pas à line tes extases. Du coup, t'arrives pas à ramper, t'arrives pas à tuer les mecs. Et du coup, tu dois également castre quand ils sont sur toi, c'était relou. Ça... Je ne dis pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de soucis sur la classe en PVP. Mais ça, honnêtement, je trouvais ça relou. Et je suis bien content qu'ils fassent cette modification-là. Ensuite, Wrath of Conscription. Corruption et Agony. Donc, avant, la cible qui mourait de ton Agony ou d'actuée corruption, ça te donne un buff qui peut se stacker, qui te faisait 6% de dégâts supplémentaires sur tes effets de DOT, et qui peut stacker jusqu'à 5 fois que tu pouvais jouer dans certains builds et même plus. Désormais, Corruption et Agony te donnent un stack de Wrath of Consumption. Et quand la cible meurt, ça augmente les dégâts périodiques de 6%. Ah, du coup, tu peux avoir deux stacks directs avec Corruption et Agony sur les cibles qui meurent ? Donc, ils l'ont épée ? Ce qui est cool, parce que c'est une bonne légendaire. Parce qu'un des problèmes du démo afli, c'est le MM+. On va se mentir, un MM+, c'est vraiment pas évident en démo afli. Puis, c'est souvent pas une partie de plaisir, il faut vraiment faire des grosses clés pour que ça commence à devenir intéressant. Il faut vraiment très bien jouer pour être fort en MM+, c'est pas évident de jouer très bien en démo afli en MM+. Et donc là, du coup, cette légendaire-là devient plus intéressante si j'ai bien compris que ça te donne deux stacks. Let's go tous les jours. Bon, ça, évidemment, on en parle pas. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop ce qu'ils ont fait là. C'est beaucoup trop. Le démo, il faut faire un truc pour compenser. Tu peux pas lui mettre aussi cher que ça. Démo, c'est fort, certes. Actuellement, c'est fort. Genre, il n'y a rien à dire. Tu vas regarder les stats. Même si on peut dire blablabla, les stats blablabla, ça reste quand même très représentatif de beaucoup de choses. Si démo est aussi haut, c'est pas sans raison. Ok ? C'est que c'est fort en mono, c'est très fort en double cible, c'est très fort en triple cible, etc. Et il y a une situation de raid, parce qu'en raid, les cibles ont beaucoup de points de vie et t'es plus avantagé quand tu joues des dots. Parce que t'es moins pénalisé sur les effets de déplacement et il faut bien que le fait que tes dégâts ne soient pas instantanés, sur la durée, t'en es plus que les autres, parce que sinon, il n'y a aucun intérêt à avoir des dégâts sur la durée si au final, tu fais pas plus mal que quelqu'un qui les pose directement. Sinon, bah, t'as que des avantages à avoir des dégâts directs, alors que les démos sur, par exemple, l'aide du conseil et ce genre de trucs, bah, ils peuvent pas vraiment taper. Ils doivent setup. Et une classe qui doit setup, logiquement, sur un graphe de globalité de dégâts, moi, ça me semble pas déconnant que ce soit plus haut, parce que t'as un setup. Donc, t'as des défauts, t'as moins de dégâts directs, etc. Mais forcément, sur la durée ou globalité, tu vas faire plus mal. Donc, en soit, c'est pas... C'est pas choquant que le démo Affly soit aussi haut. Il pourrait être un peu plus bas, je dis pas. Potentiellement. Mais c'est pas choquant qu'il soit aussi haut, parce qu'il y a toutes ces conditions-là, et en plus, en même plus, c'est pas incroyable, et en PVP, en REN, faut s'accrocher, hein, puisque du coup, faire les XA, c'est dur. En RBG, c'est très fort, mais bon, voilà. Est-ce qu'il mérite de se prendre autant ? Parce que du coup, il va faire quoi ? C'est quoi le play de niche du démo ? Parce qu'en gros, le démo, il est fort parce qu'il a la gate, parce qu'il a le démo, parce qu'il est tanky, parce qu'il a une utilité de raid incroyable avec sa pierre de raid et compagnie, mais il est fort parce qu'il met des dégâts, le démo Affly. Il est pas fort parce qu'il va pouvoir contrôle, il est pas fort parce qu'il a des dégâts instantanés, il est fort parce qu'il a des dégâts, et là, du coup, bah, à voir, hein, je pense que ça restera pas en l'état, je pense qu'ils vont re-EP et tout ça, ça apparaît trop, ouais. Démonologie, au niveau des talents d'honneur, qu'elle fait Love the Lord ? Ok, bah, honnêtement, je connais tellement peu démono, 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 que si c'est un truc qui t'intéresse, le démo démono en PvP, je te laisserais dire parce qu'honnêtement, je me la connais tellement pas sur... C'est un des seuls trucs que je connais pas, mais je me connais tellement pas que j'aurais du mal à donner vraiment un avis là-dessus, hein. J'ai jamais pratiqué ou vu de démono, démono, non, vas-y, en PvP. Et l'aspect Destru, alors, il y a encore un UP, donc il a été un UP, UP, SUR UP, SUR UP, SUR UP, SUR UP, SUR RE-UP de la Chaos Bolt, qu'on se rappelle, ils avaient augmenté les dégâts, augmenté les dégâts, upé la Chaos Bolt et re-augmenté les dégâts, et là, ils RE-UP les dégâts de la Chaos Bolt, qui passent de 146 à 160%, donc évidemment, ils ont envie que Destro revienne plus haut sur le tableau, parce qu'actuellement, c'est assez bas, et que ce soit à peu près équivalent avec Affly. Bon, voilà, du coup, ils l'ont augmenté. Et le pire, c'est le PvP Multiplayer. Alors ça, ça me surprend, parce que si tu UP ça, t'as pas besoin de monter en plus ça. Parce que là, du coup, déjà, ça fait très mal, hein, les Chaos Bolt, hein. Tu vois, si t'as déjà pu voir des clips en arène, des mecs qui jouent des mots Destru, qui font des one-shots, des double-bolts qui one-shot, enfin, double-bolts qui one-shot, pas des one-shots, mais des kills en double-bolts, qu'il y en a plein, là... En plus, du coup, tu peux déjà, maintenant, jouer la légendaire des double-bolts, vu qu'elle a été augmentée. En plus de la légendaire des double-bolts qui a été augmentée, qui fait que ta double-bolts va vite, et que tu peux limite mettre 2 bolts sur le stun, là, augmenter à ce point-là en PvP, ça me paraît énorme, hein, ça va mettre des chiffres débiles en arène, hein. Ça me paraît trop, hein, ça va mettre vraiment beaucoup de one-shots, hein. Ça me paraît vraiment trop, hein, je sais pas s'ils se rendent compte, hein. On verra, hein, ça risque d'être modifié, mais... Mais bon... Ah, oui, non, ok, d'accord, ok, j'avais pas assez d'infos-là. Ok, non, ça se tient. Bon, ok, ils ont retiré le talent de l'air sur la Chaos Bolt, qui faisait que tes dégâts de Chaos Bolt sont augmentés de 40%, mais ne peuvent plus frapper une supplémentaire avec avoc ? Donc attends, attends, t'as plus besoin de talent d'honneur, t'as les mêmes dégâts sur tes Chaos Bolt, mais en plus, tu peux les balancer avec avoc ? Tu peux faire des doubles Chaos Bolt sur les deux mecs ? Non... Tu peux mettre un double kill en même temps ? Oh putain, et ça, je te dis, ça va faire des équipes d'arène, hein. Tu vas pouvoir faire des bolts sous-sumult en arène qui font les mêmes dégâts qu'avant ? Oh, ça va être ultra, ultra, ultra énervé, ce truc, hein. Oh, ça va être vénère, hein. Il faut réussir à les castes, mais le moment où tu castes tes doubles Bolt sur un setup, euh... Généralement, c'est ça, hein, t'as pas forcément des dégâts très constants. T'as tes cons-flags, tes petits Z-Mulite, etc. Tu setup, à partir du moment où tu mets un double contrôle, genre le stun du démo et un contrôle sur l'autre mec ou ça dépend de tes mates. Là, tu balances, tu balances la sauce, tu vois. Mais alors là, si tu balances une double sauce ? Oh, ok, ok. Et modification au niveau de... Ah, c'est un up, ok. Qui fait, quand tu fais ton DRADAM, tu appliques un debuff sur la cible ou les Shed of Bolt. Euh, je crois que ça marche aussi sur le DRADAM, hein, parce que de toute façon, ça remplace la Shed of Bolt. Ça a duré pendant 12 secondes l'augmentation de dégâts que tu fais sur la cible. Désormais, c'est 16 secondes. Donc c'est encore un peu plus confort en terme de gameplay. On a un up ultra, 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 ultra conséquent du pack sacrificial. Moi, j'adore ce sort, donc ça me fait plaisir. Ce qui fait que tu sacrifies une partie de ta vie pour avoir un bouclier et pouvoir, du coup, anticiper des grosses mécaniques. C'est un peu ton spirituel à toi, si on veut. Bon, c'est pas exactement comme ça. Mais ça va faire ton bouclier à toi. En gros, tu sacrifies une partie de ta vie et ça te donne un bouclier monstrueux. Euh... Et ça peut être utilisé pendant qu'Eston et compagnie. Là, ça va être encore up et ça me fait grave plaisir parce que je le trouve vraiment très cool et très sexy à jouer, ce talent. Qui, euh... Bah, du coup, te permet d'anticiper des gros dégâts qui viennent et ça te permet de faire des trucs très sexy. Ça, j'aime bien. Et au niveau des talents d'honneur, on a un nouveau talent d'honneur sur les 3 sps. Qui fait que tu comptes jouer Shadow Rift. Donc, euh... C'est instantané, 30 mètres de portée, une minute de cooldown. Sur un radius de 10 mètres à l'emplacement ciblé qui dure pendant 2 secondes. Chaque ennemi dans la zone... What the fuck ? Ok. Chaque ennemi dans la zone va être téléporté sur ton cercle démoniaque. Oh putain, c'est fun. Oh, c'est ultra fun. Donc en gros, tu peux mettre un cercle sous les ennemis et tu peux les faire se téléporter sur ton propre cercle démoniaque à toi. C'est énorme. Imagine, tu peux foutre des healers hors range de leur mate. Tu peux faire... T'imagines, tu stun le healer et tu le mets hors range de ton healer parce que tu le remets sur ton TP qui est à l'autre bout de la map par exemple. Et t'as, je sais pas, 8 secondes de free DPS sur le mec parce que t'as envoyé le healer à l'autre bout de l'arène. Ou même le DPS et du coup tu fais un double target sur le healer. En vrai, c'est fun. Let's go. Ça, c'est cool. Pouvoir d'anima et il nous reste du coup le petit guerrier. Spéciliation. En tank, tu gagnes 10% de mitigation comme tous les autres tanks. Assez logique. Ça, c'est bizarre. Ce mettant et qu'il retire le battle shot. Changer de compétence à pouvoir d'anima. Moi, je pense qu'ils sont foirés. Je pense qu'il garde son cri noir. Je pense pas qu'il lui retire le cri. Ça serait vraiment chelou. Au niveau des ring carving power. Evidemment, t'as les nouveaux pouvoirs par congrégation. Par exemple ici, sur le necrolord. Quand tu fais ta bannière, elle cible un allié en plus. Pour rappel, ta bannière, tu la brandis 400 de maîtrise à 2 de tes potes. Plus toi. Et en plus, tu augmentes la vitesse de déplacement et tu peux pas être réduit en dessous de 100%. Désormais, ça touche un pote en plus. Donc un troisième pote. Et à chaque fois que tu dépenses 20 de rage en arme, 20 de rage en furie ou 10 de rage en prot. Pendant que c'est actif, ça augmente la durée de ta bannière de 0,5 seconde. Donc en gros, typiquement, sur un War Fury, à chaque fois que tu vas faire... ...saccager, tu vas gagner 2 secondes sur ta bannière. Et pourtant, tu le spam. Genre, tes mérités... Tu mérités exec, coup déchaîné. Ou même, tes mérités, coup déchaîné, coup déchaîné, saccagé. Tu vois, ça revient ultra vite quand tu es sous tes mérités. À chaque fois que tu dépenses de la rage, tu vas faire tes mérités plus ta bannière. Du coup, c'est assez logique. Tu vas gagner un uptime de PT sur ta bannière. Ça va être monstrueux. Et même en War Tank, en vrai, 10 de rage, ça se dépense bien. Et du coup, tu vas pouvoir maintenir une bannière ultra longtemps qui a boosté pendant très longtemps la maîtrise de tes potes. Honnêtement, je pense que c'est une très bonne légendaire pour un War Tank. Et un War Fury qui a envie de booster son raid, peut-être. Bon, War Arm, ça va pas être fou. Parce que du coup, tu dépenses déjà beaucoup plus difficilement de la rage. Tu t'en génères déjà beaucoup plus difficilement qu'en Fury. Donc, avoir le même montant en armes qu'en Fury, déjà, c'est chelou, je trouve. Mais... Ouais, et en plus, la maîtrise est bien en Fury. Donc, ça te booste bien. Bon, après, tu verras, il y a d'autres trucs sympas ailleurs. Donc, c'est parti pour voir le reste. Au niveau du pouvoir des fées. Donc, Ancient Aftershock, pour rappel, c'est l'espèce de shock wave que tu balances devant toi, qui est extrêmement forte. Fées, c'est très, très fort en guerrier. En armes, ça va. Et en Fury, c'est extrêmement, extrêmement badass. À l'heure actuelle, c'est l'avenir congrès pour le voir Fury, en PvE. Donc, Ancient Aftershock. Donc, la durée est augmentée de 3 secondes. Et les ennemis subissent également des dégâts de nature supplémentaire en 6 secondes, qui se sacent jusqu'aux 6 fois. Je vais faire une petite dot en plus dessus. Ça me parait pas incroyable comparé à Signier, aux autres légendaires et tout que tas. Ça me parait vraiment pas fou. En vrai, je crois pas que t'as envie de l'avoir. Par contre, celle-là, celle-là, elle est vénère. Contamed. Donc, Blam. Donc, la remplacement de ta version de l'exécution quand t'es un warfantir. Augmente la durée de ta frappe du colosse en guerrier arme de 1,5 secondes. Augmente la durée de ta témérité en Fury de 3 secondes. Et en guerrier prot, augmente, du coup, la durée de ton dernier rempart de 4 secondes. C'est énorme. Parce qu'en gros, dis-toi, tu augmentes ta témérité de 3 secondes et t'as un exécution. Elle revient en 4 secondes. Si t'arrives à la mettre. Donc, si t'es au-delà de 80% des points de vie ou en-delà de 35% des points de vie, tu vas pouvoir faire logique ton blâme. Et du coup, tu vas augmenter la durée de ta témérité de 3 secondes. T'imagines l'up-time de ouf que t'as ? Si tu vas pouvoir la mettre pendant ultra longtemps et après, tu vas la récupérer. C'est extrêmement fort. Et en guerrier arme, ta frappe du colosse, j'ai regardé sur un open de guerrier arme. Je vais te remontrer rapidement. Et sur un open de guerrier arme, tu peux caler, à l'heure actuelle avec signer et tout ça. A voir aussi si tu peux en caler autant sans signer. Probablement un petit peu moins. Mais un war arm, il peut caler 14 exécutions en 23 sur l'open. Oui, il est bien 23. Parfait. Donc, tu prends lui. Tu prends sa timeline. Là, ça, c'est l'exec. Il en cale 14 en 20 secondes. Donc, sur 20 GCD, il met 14 execs. Et si on repart de ce postulat, tu peux augmenter. Et frappe du colosse, ça augmente de 30% les dégâts que tu fais sur la cible. Donc, clairement, outre le fait que, du coup, Condain, ça fait mal. Là, ces dégâts, ils sont très, très... Là, à l'open. C'est aussi parce qu'il spam Condain et parce qu'il a le débuff de la frappe du colosse que augmentent ses dégâts de 30% sur la cible. Le 30%, c'est beaucoup. Et tu augmentes du coup de 1,5 secondes à chaque fois. Donc, dans l'hypothèse où tu arrives à en faire autant, voire même juste 12, tu peux augmenter la durée de ta frappe du colosse de 18 secondes sur la cible. Donc, pendant 18 secondes, tu auras 30% de dégâts supplémentaires sur la cible. En vrai, elle me parait vraiment très sexy, cette légendaire, sur le war 21. Est-ce que ça va faire revenir les wars de Fae à 20 tiers ? Il y a moyen. Euh... En PVP... Looks fine as well. En PVP, tu joues Arm, 20 tiers, souvent. Tu peux jouer Kyrion, mais tu peux jouer Arm, 20 tiers. Euh... Tu vas augmenter la durée de ta frappe du colosse. C'est pas mauvais, en vrai. Du coup, j'aurais continué à mettre des gros bursts. Après, est-ce qu'il y a mieux ? Est-ce qu'actuellement, il vaut pas mieux continuer de jouer Exploiter, par exemple, qu'il te fait des stacks au moment de la frappe mortelle ? Peut-être. Parce que du coup, tu dois maintenir beaucoup plus souvent ta frappe mortelle, parce qu'en PVP, t'as pas besoin de maintenir frappe mortelle, parce que tu vas mettre ton Ravageur, qui te génère déjà la blessure profonde. Et en PVP, t'as également la notion de... Il faut également mettre la blessure profonde, qui est appliquée par frappe mortelle aussi, mais il faut également que je mette... Que je mette ce débuff sur la cible. Donc, que je mette frappe mortelle pour débuff la cible en soi. Du coup, tu peux un peu moins spammer Condain. Mais tu l'as souvent. Et du coup, dès que tu as affaire avec tes trucs... Après, s'il y a des frames plus courtes de kills en PVP... Mais en vrai, c'est fort, hein. A voir. A voir, à voir, à voir. Et du coup, au niveau des pouvoirs... Du druide, c'est là, ceux qui n'étaient pas mis... Ah oui, les petits pouvoirs du druide qui n'étaient pas mis. A chaque fois que tu fais un news franzi, t'as ta durée qui est augmentée. Et à deux petits formes, à 30% de chance de se split également plus souvent que tu se split. A voir, à voir. Ça serait assez de niche, hein. J'ai pas dit que ce soit pris, en vrai. Et du coup, ce sera tout pour cette vidéo sur l'équilibrage. Donc, on a un peu tout parcouru. Ça reste une V1. C'est-à-dire que là, ça va sûrement sortir en juin ou fin juin, tu vois. 9.1, donc on a encore le temps. On a encore le temps. Il y a des trucs qui sont vraiment gros. Genre... Equi. Demoifli. Maj. C'est vraiment énorme ce qu'ils ont fait en termes de nerfs. Donc, je pense qu'ils vont revenir un petit peu dessus. Ou du moins, rechanger d'autres choses pour équilibrer. Parce que là, ça me parait vraiment hard. Et je vois mal le jeu rester ça en l'état au niveau de ses classes. Parce que ça va vraiment être dur pour eux. Bon, je te laisse me dire en tout cas ce que t'en as pensé au niveau des commentaires. Je suis ultra content par exemple des trucs genre sur le moine heal en PVB. Où ça va vraiment être très sexy. Et franchement, ça donne envie d'en jouer un. Et je te souhaite une excellente journée. Je vais te faire plein plein de vidéos sur 9.1. Sur le nouveau donjon. Sur le raid, etc. N'hésite pas non plus à checker Twitch. J'en parle en live. J'en discute en live. J'en teste des trucs. On joue, etc. Sur le PTR. Donc n'hésite pas à checker tout ça. Je te souhaite une excellente journée. Prends bien sur toi. Et on se retrouve ultra vite. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.